Salut tout le monde, c'est Zaroïd, mais c'est surtout le récap de la 29e semaine de l'Overwatch League, la dernière de la saison régulière. Alors ça n'a pas été la semaine la plus excitante ni la plus enthousiasmante, pas la plus lourde en enjeu non plus, mais il y a quand même des choses à dire et à retenir. Alors au sommaire de ce récap, 12 matchs, 9 ans est né, 3 en Asie. En zone Asie, Angjou Spark reprend la quatrième place à Seoul Dynasty et London Speedfire allonge sa série de défaites, plus deux ce week-end, ce qui fait maintenant 10 défaites consécutives pour les Speedfire. En zone N-A, Valiant verrouille sa cinquième place et Gladiators va chercher la sixième. Je retiens aussi le premier match de DK avec Washington Justice, les 90 coups de grâce d'Ans, le sniper spécialiste de San Francisco Shock contre Atlanta Reign, et enfin la nouvelle victoire de Paris Eternal face à Dallas, la troisième cette saison. Le match de la semaine a été pour moi le dernier de la saison régulière, Los Angeles Valiant contre Los Angeles Gladiators. Bon ce derby donne toujours lieu à des matchs accrochés, depuis que l'Overwatch League existe, Valiant a battu Gladiators 4 fois et Gladiators a battu Valiant 4 fois également. Cette saison, leur premier face à face avait été remporté 3-2 par Gladiators, bis repetita, cette fois encore, c'est Glade qui s'impose et toujours sur ce même score de 3-2. Un match assez chaotique mais non moins spectaculaire où Gladiators a eu le mérite de ne pas craquer après deux full hauls consécutifs sur La Havane et King's Row. Si Los Angeles Valiant a semblé mieux en place collectivement, Gladiators a pu compter sur ses individualités, notamment Bird Ring. Décisif dans les moments clés, le DPS coréen élu MVP a largement contribué à la victoire de son équipe, tout particulièrement sur les cartes de contrôle. Los Angeles Gladiators termine donc ses deux derniers week-ends de compétition avec 4 victoires en 5 matchs. Après des investissements XXL et une équipe de star players sur le papier, Gladiators boucle sa saison régulière dans un état de forme prometteur pour les grands playoffs. Malgré la défaite, Valiant 5e au classement général NR reste devant, compte tenu de ses moyens très moyens et de la perte d'une partie de son coaching staff en cours d'année reste quand même une sacrée performance. Une performance que D-Pay, l'entraîneur des Gladiators salue à sa manière par un tweet très particulier en direction de Packingten, le coach des Valiant. Ton équipe est bien meilleure quand tu n'assistes pas aux entraînements, c'est marrant que ta meilleure année soit plus ou moins aussi bonne que ma pire. Bon, ce à quoi Packingten a répondu, t'as dépensé des millions pour terminer derrière nous au classement. Suite du ping-pong en grand playoffs, s'ils se croisent à un moment, ça promet. Le chiffre de la semaine, il est signé Hans, le DPS hitscan de San Francisco Shock. 90 coups de grâce lors du 3-2 face à Atlanta Reign. Sur un match de saison régulière, 90 coups de grâce, c'est le nouveau record en Overwatch League. Pour mémoire, les 87 coups de grâce de Seagull lors du match Dallas Fuel-Boston Uprising lors du Stage 1 de la saison inaugurale, eh bien, ses 87 coups de grâce avaient tenu plus de 2 ans avant d'être battu la semaine dernière par BQB. BQB, le DPS des Florida Miami avec 89 final blows contre Los Angeles Valiant. BQB n'aura pas profité de son record bien longtemps puisque dès la semaine suivante, Hans en a réussi un de plus. Malgré le festival Hans, San Francisco Shock ne s'impose que 3-2 face à Atlanta Reign, ce qui confirme que ce n'est pas vraiment la méta sur laquelle ils sont le plus à l'aise. Atlanta Reign, de son côté, perd gros sur ces deux dernières semaines avec que des défaites, 4 défaites dont une face à Vancouver Titans qui fait très mal. En zone aînée, Atlanta glisse de la 5e à la 7e place. Pas de bon récap sans parler de Paris Eternals. Face à une équipe de Dallas Fuel en progrès depuis le renvoi d'Aéro et la promotion de Young au poste de Head Coach, Paris lâche une carte, route 66 mais assure. Victoire 3-1 avec en prime un premier titre de MVP mérité pour Fielder. Un titre qui récompense son incroyable saison. Fielder tout seul chez lui, en Corée, avec l'obligation de faire avec le ping et le décalage horaire. Et puis dans ce dernier match de Paris, avant les grands playoffs, moi j'ai bien aimé voir 4 français alignés sur 3 quarts. Ben Best a pu travailler son pick Winston et Nikos à son bras. Et même si tout n'a pas été parfait, notamment cette fin d'attaque sur route 66, Paris a dans l'ensemble maîtrisé son sujet. Et puis mention spéciale aussi pour Soon. Soon qui m'a bien plu sur H, même si lui m'a confié ne pas être satisfait de sa performance. 75 coups de grâce sur la game, c'est quand même pas mal. Maintenant, s'il dit pouvoir faire plus, ben écoute, on ne demande que ça mon bon Soon. Avec 21 victoires, un titre de champion du Summer Showdown, une 3e place NL, une 4e place au général, Paris Eternals a déjà donné beaucoup de plaisir à ses supporters cette année. Au-dessus du plaisir, je ne vois que le bonheur. Je souhaite du fond du cœur à Paris d'aller le chercher et de l'offrir à tous ceux qui soutiennent l'équipe. En zone année, un mot encore sur un joueur et une équipe. Le joueur, c'est Dickay et l'équipe, c'est Toronto Defiant. Dickay, après avoir quitté Dallas UL, a fait ce week-end ses grands débuts chez Washington Justice. Face à San Francisco Shock, la défaite 3 à 0 n'est pas surprenante, mais Dickay a existé. Dickay, on connaît son talent, individuellement et potentiellement ça reste un star player, mais là où Hans au même poste a une grosse machine autour de lui, Dickay doit composer avec une équipe qu'il découvre et qui reste surtout en reconstruction cette saison. On ne le dit jamais assez, mais Overwatch est un jeu collectif. Pour Toronto, l'effet Summer Showdown est retombé. En année, Toronto termine la saison régulière à la 9e place et sur une dernière défaite 3 à 1 face à Dallas Fuel. Zeke a une nouvelle fois été alignée mais principalement sur son bras, un personnage qu'il découvre. Il a souffert, forcément face à Doha, un spécialiste du pic. Et puis s'il faut ressortir un joueur du côté de Toronto, c'est encore une fois le Belge Logix. Sur Hache, il a surclassé Honey God et entretenu la flamme. En zone Asie maintenant, London Speedfire termine sa saison régulière sur une série de 10 défaites. Petite éclaircie ce week-end, Londres qui n'avait pas pris une map sur ses 5 derniers matchs n'a perdu que 3-1 contre New York Excelsior et 3-2 face à Seoul Dynasty. Au classement général asiatique, London ferme la marche derrière Chengdu avec seulement 6 victoires en 21 matchs de saison régulière. Enfin, dans ce récap du week-end 29, Angju Spark profite de son dernier match de la saison face à Seoul Dynasty pour lui passer devant et s'emparer de la 4e place. Victoire 3 à 0. Sur une metadive, avec Gou Choué sur Winston, Architecte sur son bras et God's B sur Hache, Angju semble très à l'aise. Seoul qui restait pourtant sur 3 victoires 3 à 0, dont 2 contre London Speedfire. Eh bien, Seoul continue de désespérer ceux qui veulent encore y croire. Contre Angju, je m'attendais vraiment à un match serré, un vrai test pour Seoul. Malheureusement, Dynasty dominée est passée complètement à côté, pas très rassurant pour les grands playoffs qui arrivent très rapidement. Voilà pour l'essentiel de ce que je voulais partager avec vous au terme de ce 29e et dernier week-end de saison régulière d'Overwatch League 2020. A partir du 3 septembre, place maintenant aux grands playoffs avec 20 équipes, pas de hero pool et un nouveau patch qui rajoute un maximum d'incertitude. Je vous rappelle que seules 4 équipes se retrouveront en Asie du 5 au 13 octobre pour se disputer le titre de champion 2020. Deux équipes de la zone aînée. Autant vous dire que les places seront chères, c'est presque une nouvelle saison qui démarre. C'est en tout cas là que tout va se jouer. Pour l'instant, on ne connait que les premières affiches. En zone aînée, Houston Outlaws affrontera Boston Uprising et Vancouver Titans Washington Justice. En zone Asie, London Speedfire fera face à Chengdu Hunters. Et puis derrière, ça va aller crescendo. En zone aînée, Philadelphia Fusion, San Francisco Shock, Paris Eternal, Florida Mayhem et Los Angeles Valiant contreront au troisième tour des playoffs. Mais seuls Philly 1er, Shock 2e et Paris 3e pourront choisir leur adversaire. En Asie, Shanghai Dragons et Guangzhou Charge sont eux aussi directement qualifiés pour le troisième tour, mais avec un premier choix d'adversaire pour les Dragons. Pour aller en finale, deux possibilités. La voie directe, la plus courte en gagnant tous les matchs ou le loser bracket. Alors maintenant, à vos pronos dans les commentaires. Qui voyez-vous dans le top 4 ? Quelle finale ? Qui va succéder à San Francisco Shock et remporter le million et demi de dollars promis au vainqueur ? Cette saison en Overwatch League, rien ne s'est passé comme prévu. Alors une surprise est-elle possible selon vous ? Je vous laisse réfléchir et je vous rappelle quelques dates. Les grands playoffs, c'est du 3 septembre au 13 septembre et la grande finale, ce sera le samedi 10 octobre. Mais on aura le temps d'en reparler. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de l'Overwatch League pour ne rien rater. Bon week-end et à très vite au cast avec tous les bros pour vivre et vibrer tous ensemble dans la dernière ligne droite.